... A Hong Kong, Cyrus repart en guerre. Le pur sang le plus populaire de France, Cyrus des aigles, âgé de 9 ans, revient pour la sixième fois sur le petit bout de rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est pour tenter d'enfin remporter avec Christophe Soumyon dans la Hong Kong Cup un succès qui lui a jusque-là toujours échappé. Avec déjà plus de 7 millions d'euros de gains, le pensionnaire de Corinne Barand-Barbe est de loin le plus riche, devant même les japonais et les chinois, de tous les concurrents de la Réunion Internationale de Hong Kong 2014 qui se disputera le dimanche 13 décembre sur l'hypodrome de Châtine. Il a l'air très bien, hier il a été un petit peu plus vite, aujourd'hui on ne voulait pas qu'il aille trop vite, il était bien décontracte. Je le trouve joyeux et il me plaît. Avec l'âge avançant, est-ce que vous vous adaptez à ces conditions, ces préparations en fonction du temps qui passe ? Est-ce qu'il faut garder un peu plus de fraîcheur ou non pas du tout ? Vous savez, vous le trouviez déjà vieux il y a 3 ans, vous m'aviez énervée en me disant, quand est-ce qu'il va arrêter sa carrière ? Donc lui et moi, on n'est pas très conscients de son âge. C'est lui qui décide un peu, il est frais, il est prêt, il n'y a pas de problème. On ne peut pas doser par rapport à l'âge, parce que l'âge est... vous avez le cheveu plus blanc qu'il y a 5 ans, mais votre cerveau ne tourne pas forcément moins vite, ni vos jambes, non. On l'entraîne tout à fait normalement et c'est lui qui décide ce qu'il fait. Vous avez dit la dernière fois, je crois que sa course en Angleterre est un petit peu trop rapprochée par rapport à sa course précédente. Là, comment vous avez géré cette préparation ? Disons que c'est surtout qu'il avait été arrêté 4 mois après Epsom. Donc le fait de recourir à 14 jours avec une rentrée un peu spéciale et qu'il ne s'est pas passé exactement comme on voulait, un peu stressante sur la fin dans le dollar. Du coup, ça a fait un petit peu court entre Ascot et Lanchant. Mais là, on a fait comme d'habitude, en rentrant d'Ascot, il s'est bien décontracté. Puis après, on a repris l'entraînement tranquillement, en progression pour venir ici. Un jour, je vais faire demi-temps sur la piste, c'est juste ça. Bonjour ! Il n'aime pas trop, il est doucement. Comment il va le canton ? Ça va, il va bien. Il a de la farce. Il est frais, là, j'imagine ? Oui, un petit peu, ça commence. Vous disiez qu'il était prêt à bondir sur la piste ? Oui, quand on va doucement, il n'aime pas trop ça. Lui qui n'a pas toujours été chanceux en Asie, Cyrus des Aigles partira dans des conditions optimales puisqu'il a tiré le numéro 4 dans l'estal, idéal pour espérer décrocher la timbale de 1,5 million d'euros, promis au vainqueur, au terme des 2000 mètres de cette ultime grande course internationale de l'année 2014. Il faut être honnête, c'est vraiment un plaisir. C'est stressant, il y a de l'enjeu, mais on essaie de... Une fois que vous êtes là et que vous avez vérifié que tout ce sur quoi vous pouvez influer est en ordre, c'est quand même un grand plaisir, même pour vous de venir, non ? Il faut savoir en profiter, c'est quand même extraordinaire d'y participer, c'est si difficile. Oui, oui, c'est une chance énorme d'avoir des chevaux de ce niveau-là et de revenir, parce qu'en fait, ça fait six fois qu'on vient, puisqu'il y a une fois où il n'a pas couru. La première fois, il a couru le vase. C'est dingue, je crois que ce n'est jamais arrivé, et je ne suis pas sûre que ça arrivera de nouveau à un autre cheval de pouvoir venir aussi souvent. Bon, ici, il n'a pas gagné, ce ne sont pas les courses les plus dures qu'il ait couru, mais donc c'est un défi pour lui. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourra envisager, même si c'est toujours difficile de se projeter dans l'avenir, mais une septième tentative, pourquoi pas en 2015, puisque le cheval est éternel ? C'est lui qui décidera, pourquoi pas. Si ça se passe bien ici, qu'il est bien au début de l'année, on ira certainement à Dubaï. Et puis, quand le jour où il nous dira, on arrêtera, on essaiera des choses plus faciles, de rester en France. On arrive bien à gagner les groupes 1 maintenant en France, non, je plaisante. Non, mais c'est lui qui décidera. Là, comme vous voyez, il se sent bien, il est jeune, il est en forme. C'est plein de bonheur pour lui, pour moi, pour toute l'équipe, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada